bonjour et bienvenue on va parler d'incubation donc je sais qu'il y a déjà énormément de vidéos sur ça donc je vais tout simplement en fait vous montrer ce que j'ai créé donc je viens juste de récréer ça frostalion nocturne donc c'est la version ténèbres avec légende impulsive féroce et empereur glacial parce que je veux le concentrer en fait sur les attaques de glace même si techniquement c'est la version ténèbres qu'on a donc que j'ai créé ça j'ai créé aussi un blaze hole nocturne avec coursier impulsif alors lui techniquement c'est le premier en fait que j'avais créé donc je n'y connaissais pas encore très très bien par rapport aux compétences qu'on peut avoir donc par exemple coursier pas la meilleure compétence la meilleure compétence c'est sprinter qui donne 30% de vitesse mais il est assez bien donc impulsif féroce donc beaucoup d'attaques donc on a 50% d'attaque avec le corps robuste défense 20% et après bien sûr on peut bouger 20% plus vite donc ça c'est une bonne monture honnêtement pour les donjons surtout ça va assez vite surtout qu'il a des bonnes à eau et tout ça donc j'ai créé ça donc je viens juste de l'avoir celui-là donc il va falloir que je le monte de niveau et tout ça et je vais vous montrer un peu le bordel que ça peut être de créer des oeufs comme ça en pagaille alors je vous conseille surtout de ne pas en fait faire deux espèces en même temps parce que personnellement moi j'essaye de faire un genre une taille donc une sorte de léviathan et je vais vous montrer en fait les compétences que j'essaie d'avoir et donc j'en ai énormément il ya quatre pages donc j'en ai plus que nécessaire parce qu'on va pouvoir monter peut-être deux au niveau 5 et après j'ai les frost à lyon donc eux aussi mon prix beaucoup de temps honnêtement les deux m'ont pris énormément de temps alors que le blaze old j'ai eu un peu de chance c'est aller assez vite donc j'ai fait ça j'ai créé ça j'ai créé aussi une lunaris lunaris qui est vraiment sympathique en fait pour le création alors que j'avoue que je l'utilise pas vraiment pour le combat mais elle augmente le poids alors ça c'est un peu une arnaque le niveau 5 c'est à peine 120 de plus en fait donc le premier niveau c'est 80 et après c'est quatre fois 10% en plus jusqu'au niveau 5 donc c'est enfin 10% 10 de poids c'est ça que je veux dire donc c'est un peu une arnaque honnêtement je pensais que ça allait être 80 à chaque fois mais non mais bon elle est quand même sympathique à avoir donc en gros elle est pour la vitesse de travail elle vient le travail extrêmement vite je peux vous montrer ça vite fait juste juste on va faire les ça c'est long hop pardon hop et on va la balancer non poussez vous poussez vous regardez la vitesse où ça va quand elle travaille avec les autres donc elle a énormément de vitesse de travail elle est à peu près à 154 sans utiliser de nourriture bien sûr donc c'est très très bon et ce qui est intéressant c'est que vu que elle elle était parfaite j'ai eu des oeufs j'ai eu un peu de chance par rapport à des oeufs et j'ai un peu des copies d'elle en fait elle a en gros ses frères et ses soeurs qui ont le même système donc c'est des bas niveau enfin maintenant ils sont dans la le camp depuis un moment donc ils ont monté de niveau mais en gros c'était tous des niveaux 20 avec les mêmes choses donc on a sérieux et appliqué donc on a plus 70% de travail donc ça c'est sans nourriture encore une fois et après on a stratagème et chef d'assaut donc ça permet d'avoir 10% de statistiques en plus tout le temps vous n'avez même pas besoin de par exemple là je la rentre je me mets même sur une on va même sortir on va sortir un autre pal et vous voyez que j'ai quand même genre compétence passif je suis à 25% parce que j'ai ça aussi et en défense on a plus 50 si j'enlève par exemple ça voilà vous voyez que vous avez compétence passif plus 10% et ça vient du coup de lunaris qui a ça donc c'est assez intéressant donc j'ai créé ça maintenant je vais vous montrer comment mais je pense que tout le monde un peu a compris comment ça fonctionnait donc il faut des en fait des ranches c'est pour ça que j'en parle vraiment en fait après d'abord je vous montre un peu ce qu'on peut faire pour voir si ça vaut le coup donc il faut des ranches mettre deux un mâle une femelle et après ça fait des oeufs tout simplement il faut des des gâteaux les gâteaux c'est pas très compliqué à faire une fois que vous avez quelques en fait quand vous avez deux trois bases qui tournent avec des oeufs et tout ça vous mettez par exemple des chats pour l'argent comme ça vous pouvez aller acheter les oeufs et le lait en fait directement ou alors vous mettez une abeille pour le miel une vache pour le lait et un poulet pour pour les oeufs tout ça donc ça va très très vite honnêtement pour faire lait et la farine bien sûr vous la vous la récoltez comme ça donc ça va très vite en fait pour les gâteaux c'est pas très compliqué et maintenant comment ça marche donc pourquoi et comment j'arrive à créer ces choses là pour ceux qui sont pas au courant donc on peut en fait qu'on fait des enfants alors je vais être honnête que ça fait un peu bizarre parce que après on va prendre genre les enfants et on va les mélanger tout ça donc on va dire que c'est de la c'est de la génétique ok on va on va manipuler les gènes c'est ça fait plus sur papier ça fait plus propre on va dire quand même donc en gros ce que ce qui va se passer c'est que les le père et la mère vont passer mais pas tout le temps la compétence passive c'est pour ça que ça prend énormément de temps c'est de l'aléatoire c'est tout simplement de l'aléatoire là où par exemple on avait on a trois compétences on a chef d'abattage aussi le fait de lier en fait deux deux pales comme ça des fois ils vont générer en fait les passifs qu'il n'y que les parents en fait n'ont pas tout simplement donc par exemple lui quand je reviens sur le chef d'abattage je sais plus où il est chef d'abattage lui par exemple il en fait partie c'était et je l'avais pas pris en fait le chef d'abattage donc c'est bien niveau 1 donc c'est bien ça vient bien d'un 9 mais le chef d'abattage en fait j'avais jamais ça sur les parents donc vous pouvez en fait générer des compétences passives comme ça qui sont aléatoires donc ça c'est une bonne chose n'avait pas besoin d'aller genre farmer un type de pal pour avoir la compétence précise que vous voulez ensuite mettre sur l'enfant donc ça c'est ça c'est vraiment une bonne chose donc donc voilà ça c'est un indice que beaucoup de gens en fait pensent que ça ne fonctionne pas mais oui mais vous pouvez tout simplement avoir des passifs complètement aléatoires donc par exemple impulsif j'ai jamais eu en fait de de léviathan je vais rappeler léviathan parce que j'en m'une taille c'est relou donc j'ai jamais eu de léviathan avec impulsif et ça je l'ai eu en fait complètement par hasard et du coup après je l'ai je l'ai gardé en fait avec les parents et à chaque fois je les switcher si jamais il y avait des mauvaises choses que je voulais enlever et maintenant je en gros c'est ce que ce que je veux c'est avoir ces quatre là sur le prochain enfant j'avoue que j'ai pas eu trop de chance en fait depuis là on n'en a qu'un seul on en a deux là on n'en a qu'un seul un deux des fois genre là il ya coursier alors que les parents n'ont pas du tout coursier encore une fois légende encore une fois après le légende le légende d'où il vient alors le légende en fait il vient de jet dragon parce que le légende en fait ça donc c'est une des compétences les plus puissantes du jeu donc attaque défense 20% et déplacement 15% donc ça ça vient seulement des légendaires des légendaires dans le jeu il n'y en a pas beaucoup jet dragon fait partie donc il est là il aura toujours en fait légende et chenron je l'ai eu au niveau 45 à peu près le combat était un peu difficile au niveau 45 mais voilà je suis même pas 50 donc je peux même pas le le monter mais en gros vous avez à voir légende et chenron a tout le temps moi j'ai pas voulu garder chenron donc dès que chenron en fait a été sur un enfant qui ne l'avait plus je l'ai complètement utilisé du coup pour continuer la chaîne sans avoir chenron que c'est pas ça qui m'intéressait comment j'ai eu un de ce léviathan le genre une taille de là avec légende c'est que je l'ai couplé avec un pen king donc les pen kings c'est les gros c'est cela c'est ça et ça en fait quand vous mettez jet dragon et le pen king ça fait un genre une taille et c'est comme ça en fait que j'ai pu balancer et récupérer légende légende il n'y a aucun autre moyen de le récupérer légende est une compétence unique encore une fois au pal légendaire donc c'est comme ça que ça marche et du coup vous pouvez en fait plus ou moins créer le pal ultime par rapport à ça après pour ce qui est des j'ai encore un boss pour ce qui est du de la divinité aquatique par exemple il y a on va dire des des sous boss j'en sais rien en fait comment c'est pas vraiment des légendes c'est en dessous des légendes on va on va les appeler les divinités si vous voulez donc il ya une divinité de l'eau il ya une divinité du feu il ya une divinité aussi pour la terre avec anubis par exemple anubis qui est là lui aussi il aura toujours empereur terrestre donc voilà donc il ya ses divinités on va dire et qui ont du coup ce système d'eau et du coup c'est ce que j'ai fait donc j'ai mêlé en fait un des boss que vous pouvez récupérer dans le monde avec après une autre qui avait genre légende et tout ça et du coup ça ça donne ça donc voilà c'est comme ça en fait que vous mêlez et vous faites des oeufs ça prend énormément de temps parce que les oeufs en fait sont des gros oeufs quand vous faites des pales en fait comme ça ce sont des énormes oeufs c'est pas des gros c'est des énormes c'est les derniers c'est à peu près deux heures en fait s'ils sont à 0% de vitesse de de deux trucs là voilà d'éclosion pardon et ça peut descendre jusqu'à 1h20 ou peut-être un peu en dessous je crois quand vous êtes à 100% quelque chose comme ça donc voilà donc essayer de dissocier en fait ceux qui aiment le froid et ce bien sûr qui aime le chaud alors après ça fait des cas en fait qu'ils sont un peu réglé juste pour ça donc le fait pas sur votre premier camp votre votre camp principal que où est ce que vous créer des munitions tout ça ne fait surtout pas ça parce que ça prend beaucoup de place en fait ça prend à chaque fois deux personnes par là et ça près ça prend encore une troisième personne pour le feu si vous avez des oeufs qui aiment le feu et après une quatrième personne encore si vous aime si vous avez des oeufs qui utilisent du froid donc voilà faites vraiment pas ça sur votre base principale et c'est comme ça que vous pouvez créer votre votre pal ultime simplement ça prend énormément de temps mais ça marche ça marche et c'est plutôt bien moi je sais que blaze all knock c'était donc mon ma première mutation j'ai envie de dire je l'ai monté au niveau 5 est ce qui est sympa au niveau 5 en fait vous avez abattage enfin vous avez les compétitions les capacités de travail en fait qui monte d'un cran donc du coup il allumage 4 au lieu de 3 et abattage 3 au lieu de 2 donc c'est assez intéressant il faut énormément de pâles par contre pour la fusion la fusion pour ceux qui savent page comment en fait on monte les niveaux je vais aussi vous montrer au cas où mais bon je pense que à ce niveau tout le monde en parle énormément de paloir donc je pense que tout le monde sait tout surtout mais voilà je voulais vous montrer en fait ce que j'ai fait moi personnellement et vous donner un peu une idée de ce que vous pouvez faire aussi donc c'est avec ça et vous voyez que donc le premier c'est 4 et après c'est pas 8 mais je crois que c'est 16 après c'est 32 et après c'est 64 donc il faut plus d'une centaine en fait de pâles en tout donc c'est beaucoup c'est c'est beaucoup mais comme j'ai dit si vous faites le système avec les oeufs ça va assez vite en fait pour réunir les pâles et ce qui est sympa c'est que il vous montre en stock combien vous en avez donc par exemple la frost stallion nocturne j'en ai 118 donc je pourrais le mettre au niveau 5 donc il n'y aura pas de problème avec frost stallion nocturne donc ça c'est plutôt cool mais voilà après dernière petite info comme ça je dirais je conseillerais pour ceux qui aiment les bases qui vont vite les lunaris honnêtement sont très bien pour le travail moi je trouve les travaux manuels je trouve que c'est très très bien après bien sûr si vous voulez vraiment être optimisé à fond mais bon c'est honnêtement c'est un peu rouleau les en plus les les lunaris ce sont des oeufs moyens je crois donc c'est 40 minutes pour les faire éclore donc c'est pas énormément long 40 minutes un sec six ils sont à 50% je crois de vitesse mais si vous voulez vraiment après un truc extrêmement bon je pense que ça serait de la nubis si vous voulez vraiment quelque chose qui travaille extrêmement vite on va peut-être aller directement le voir là parce que je crois qu'il a travaillé manuel niveau 4 manuel ouais il a niveau 4 donc techniquement je pense que vous pouvez le monter à niveau 5 je sais pas en fait si il y a des niveaux 5 j'imagine que oui donc du coup vous pouvez avoir un travaux manuel niveau 5 mais par contre essayer d'avoir exactement la même chose donc avoir vitesse de travail ou sérieux voilà et les deux ça serait bien ça fait 70% en plus une dernière chose aussi les pâles qui ont chanceux donc ça ce sont les shiny en fait vous avez chanceux donc vitesse de travail et attaque honnêtement c'est pas vraiment la compétence super pt honnêtement on s'en fout franchement mais si vraiment vous voulez un truc ultime par rapport à la vitesse de travail c'est pas mal parce que du coup vous avez un 15% plus donc par exemple la lunari on pourrait avoir 70 là et après on voulu mes chanceux donc il ya encore un 15% mais bon est ce que ça vaut vraiment le coup c'est compliqué en fait de passer chanceux à quelqu'un autre surtout que quand on regarde en fait les chanceux c'est un peu c'est complètement aléatoire des fois vous pouvez avoir des trucs qui peuvent être intéressants par exemple moi je sais que j'avais un chanceux genre c'est un oiseau des ténèbres donc techniquement j'aurais pu faire un pal assez intéressant c'est celui là donc techniquement j'aurais pu transférer ça en fait en le croisant avec un autre pal et créer autre chose qui a chanceux en fait à son tour en gros c'est comme le coup de légende le coup de créatures de la terre je sais pas quoi des trucs comme ça vous pouvez complètement passer en fait ses compétences à d'autres pal mais voilà je vous conseille bien sûr de regarder un wikipédia pour pour mixer les pal parce que sinon c'est un peu la galère de faire ça aléatoirement surtout que ça prend énormément de temps donc regarder un wikipédia pour ça et honnêtement une fois que vous avez pris la main comme j'ai dit pour la pour tout ce qui est gâteau ça va assez vite surtout que le lait les oeufs vous pouvez les acheter ça donc ça c'est assez simple le miel je pense pas que vous pouvez l'acheter le blé le blé vous pouvez l'acheter aussi vous pouvez l'acheter en fait par exemple là tout simplement le hameau le hameau il ya le lait il ya le blé je crois je suis pas sûr mais il ya le lait et les oeufs si jamais il n'y a pas de blé il y en a qui il y en a ici la ville du désert c'est parfait aussi il ya du blé aussi donc vous pouvez acheter les choses donc ça va très vite en fait pour faire les cadeaux c'est des gâteaux pardon c'est vraiment pas compliqué du tout par contre c'est long à cuire donc essayer d'avoir des pal qui ont feu niveau 3 minimum comme ça que ça comme ça ça va un tout petit peu plus vite donc voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu partager dans les commentaires en fait ce que vous avez créé techniquement vous pouvez faire un jet dragon qui va extrêmement vite c'est oui complètement si vous vous demandez est ce qu'on peut mettre tout ce bordel de passive sur le sur un jet dragon oui techniquement vous pouvez lui mettre légende coursier sprinter je crois donc et puis en plus sa vitesse naturelle qui est extrêmement op et honnêtement il va tellement vite que dans les combats c'est une catastrophe je j'aime pas du tout l'utiliser en combats je l'utilise juste un peu là pour m'amuser un peu mais sinon je vais pas l'avoir dans mon équipe mais voilà techniquement vous pouvez faire un jet dragon qui va super vite qui ça va être incroyable donc ouais en tout cas si vous avez aimé la vidéo et ça j'aime partager la regarder pour devenir membre si vous êtes intéressé mais la vidéo tout ça en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous allez bien ciao ciao